Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence... Alors aujourd'hui on va se faire un petit top 20 sur les symptômes de la passesse et tu vas voir que ça va te rappeler quelques souvenirs. Symptôme numéro 1, se sentir moche. Bah oui parce qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque on a 17 ou 18 piges et quand on débarque à la ville, on a encore des peaux d'adolescents. Donc tout le monde dit, avec le sébum sécréter, avec le stress, ça se voit sur ta tronche que t'es stressé. Ça, plus le thym palichon parce que tu sors jamais, les grosses cernes noires, plus les bonnes joues parce qu'en général tu fais que grignoter, tu t'alimentes pas correctement, bah tu ressembles à un panda. Numéro 2, te sentir seul. Alors il faut s'imaginer avec le bureau, la fenêtre et puis c'est la fameuse scène cliché avec le soleil qui brille. T'as en bas de ta chambre étudiante un parc avec des enfants qui jouent, qui font du vélo et toi tu peux pas faire du vélo parce que tu as la biophysique à bosser. Et quand je vois, après, avec le recul, les notes que j'ai eues, je me suis dit, j'aurais dû faire du vélo. Numéro 3, les tensions familiales. Alors il faut s'imaginer que quand toi tu es en première année, c'est toute la famille qui est en première année. Donc le stress que tu as, que tu ressens, tu le communiques à l'ensemble des membres. Et il faut s'imaginer aussi que c'est tes parents qui vont devenir un peu les souffres douleurs de service. Alors ça, c'était les moments où la télé était un poil trop fort et que tu criais sur tout le monde en les accusant de saboter ta première année. Symptôme numéro 4, la perte d'amis. Alors ça, c'est tes amis du lycée que tu ne vois jamais parce que tu n'es jamais disponible pour eux. Donc du coup, eux se vexent parce qu'ils considèrent que tu es snob et toi en fait, non, tu te sens juste seul. Numéro 5, les douleurs musculaires. Il faut s'imaginer que rester limite H24 sur une chaise à un bureau, tes fesses en prennent un coup. Moi c'est bien simple, après je ne supportais plus de rester assis au même endroit. Au fur et à mesure des semaines qui passent, tu te dis mais c'est pas possible, je vais choper des escarres. Et du coup, tu essaies un peu des stratégies du style je vais réviser dans la cuisine, je vais réviser dans la chambre, ça va me changer. Numéro 6, la culpabilité. Il faut s'imaginer que pour n'importe quelle sortie, pour n'importe quelle activité, à partir du moment où ça ne relève pas de la passesse, tu culpabilises. Numéro 7, le stress. Alors là, il faut s'imaginer un stress mais bien, tu vois. Un bon gros stress viscéral, ça ne te quitte pas de l'année. Concrètement, tu vas te lever le matin, à partir du moment où ton réveil va sonner, tu n'es même pas encore sorti de ton lit que tu es déjà stressé. Numéro 8, l'humour de merde. Alors ça, c'est vraiment très caractéristique de la passe parce que tu n'as pas d'autre délire que les cours. Donc autrement dit, quand un prof va avoir l'audace de lancer une vanne, même si elle est naze, on se fait la boire. Numéro 9, l'estime de soi en montagne russe. Il faut s'imaginer que selon tes classements au concours blanc, soit tu vas te considérer comme le roi du monde, et au concours blanc d'après, tu peux te considérer comme une sous-merde. Numéro 10, la baisse de la libido. Alors, ce n'est pas un problème qui est très soulevé dans le film de première année, mais il faut quand même se remettre dans le contexte, s'imaginer des jeunes mâles de 17-18 ans qui transpirent la testostérone, et qui vont devoir faire une, voire deux années d'abstinence. Parce qu'en fait, tu as d'un côté des belles-filles, de l'autre des beaux-mecs, sauf que personne ne touche personne parce que c'est le monastère. En gros, cette année-là, c'est travail, repos, prière, comme les moines. Numéro 11, tu vas développer une conscience écologique. Parce qu'à force d'imprimer tous les chapitres et les chapitres de cours qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent, à la fin, tu peux te faire une cabane avec tes cours. Numéro 12, la frustration de ne pas profiter du moment présent. Si, comme moi, tu es né début décembre, tu comprendras que ton anniversaire, tes 18 ans, en l'occurrence, tombent dans les révisions du concours PASSES. Et alors que tu as fait ton planning, tu te dis « je ne peux pas perdre un jour de retard parce que sinon ça décale tout, c'est la merde », c'est là qu'on va décider de te faire un anniversaire surprise. Donc autrement dit, tu es devant ta famille, tu es là, tu fais une bonne figure, mais par derrière, tu vois les secondes qui défilent, les minutes, les heures, et là, je peux te dire « tu as le bord ». Numéro 13, la perte de la notion du temps. Alors ça, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, finalement, quand tu es en passe, que ce soit un jour de la semaine, un dimanche ou un jour férié, c'est pareil. Tous les jours sont identiques. Il y a même un truc extraordinaire, c'est que pour te repérer dans le temps, tu ne vas plus utiliser la date de naissance de Jésus-Christ, tu vas utiliser la date du concours. Donc par exemple, on n'est pas le 14 octobre, on est J- quelque chose. Quatorzième symptôme, la paranoïa. Alors il faut savoir que même si tu connais un cours par cœur, tu trouves encore le moyen de te faire avoir sur un QCM parce que le verbe est mal conjugué au niveau du temps. Et là, tu auras toujours après l'épreuve, la fille qui va te sortir. Est-ce qu'il l'avait dit en cours, Sarah ? Numéro 15, la désillusion. Parce que oui, tu croyais qu'en arrivant en médecine, ça allait être comme dans le grès anatomique, qu'à la fin de l'année, tu allais sauver des vies. Mais en fait, pas trop. Numéro 16, la perte du goût de la mode. Tu seras habillé comme un sac à sapin tous les jours et ça ne te dérangera pas plus que ça parce que finalement, les autres n'ont rien à cirer. Symptôme numéro 17, les traumatismes. Alors, on ne peut pas sortir sans séquelles d'une première année. Bon, ça dépend de chacun, mais moi, tu vois, par exemple, c'était la sensation de toujours être en retard, tu vois, la sensation de manquer de temps et à tel point que moi, je me rappelle, quand je prenais ma douche, c'était toujours une douche stratégique, tu vois. Ce que je faisais, c'était, je prenais ma douche pendant ma pause entre deux cours. Mais c'était hors de question de me doucher, de perdre du temps, entre guillemets, quand j'avais mon esprit qui était concentré, tu vois. Si tu vas aller dans le même genre, j'avais un ami, au moment du dîner, il se nourrissait de baby-belles. Forcément, ça écourtait le repas et ça faisait plus de temps pour réviser. Numéro 18, les cauchemars et l'anxiété. Alors, il faut t'imaginer que ton cerveau, comme au début, il n'est pas habitué à gurgiter autant de matière. Tu vas, moi, je ne sais pas si ça te le faisait, mais moi, j'avais vraiment des... ça me faisait des maux de tête parce que ça te pompe toute ton énergie, clairement. Et jusqu'au jour, vraiment, où même la nuit, je voyais défiler les schémas d'anade dans mes rêves. Je ne comprenais rien à ma vie. Et même encore après la passesse, peut-être des mois après, peut-être six mois, mon cauchemar, c'était de m'endormir et de me réveiller alors qu'on était toujours en passesse, quoi. D'avoir fait un saut dans le passé et de ne pas pouvoir, justement, ressortir de la passesse. Numéro 19, tu vas dire un bye-bye à la télé parce que même si tu as un bon film, tu n'as pas le temps. Et en gros, tu vas t'apercevoir qu'après ta passesse, tu vas perdre l'habitude de regarder la télé parce que tu te rends compte que ça ne t'avait pas manqué. Numéro 20, c'est un bond de maturité qui va t'arriver dessus. Tu vas vraiment, en sortant de passesse, enfin de pass maintenant, te dire que ta vie, tu as eu une vie avant passesse, après pass, et tu vas avoir, limite, des habitudes de grand-père. Moi, tu vois, j'ai gardé l'habitude de la sieste que je faisais toujours après le repas parce que les journées de passesse elles étaient tellement horribles que pour couper la journée en deux demi-journées et hacker un peu mon cerveau, je faisais toujours ma petite sieste de début d'après-midi. Voilà, c'était les 20 symptômes qu'on peut avoir en passesse. Si tu en as d'autres en tête, n'hésite pas à me le laisser en commentaire si ça peut rappeler des bons souvenirs au reste de la communauté. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo sur les études de santé lilloise. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501